On de la traconte sur Europe 1 Bonsoir Christine Goutin Bonsoir Ça me met un coup de vous voir partir C'est trop gentil Parce que ça fait quoi, 20 ans qu'on se parle régulièrement tous les deux J'ai le sentiment que vous partez sur un malentendu Est-ce que vous seriez d'accord avec ça ? Je ne sais pas, peut-être Je ne sais pas si c'est un malentendu Moi j'estime avoir toujours été très claire Comprise, non sans doute, mais claire en tous les cas Parce qu'en vérité vous allez partir avec l'image d'une grosse réac Que vous n'êtes pas totalement Je ne sais pas du tout même Que votre pensée est beaucoup plus fine que ça C'est gentil de dire Oui je crois, merci, ça me fait très plaisir que vous le disiez Parce que rares sont ceux qui le disent Par exemple vous êtes quelqu'un qui est assez opposé à la prison Ce qui pour une femme de droite vous met dans une case à part Absolument, j'ai même été jusqu'à soutenir Madame Taubira Ministre de la Justice Dans sa loi sur la pénitentiaire Sur les alternatives à la prison Absolument Si vous voulez moi ce qui m'anime Vous aimez le revenu universel de Benoît Hamon Absolument, absolument Mais ça c'est pas audible Vous comprenez compte tenu de l'image que j'ai vis-à-vis des problèmes sociétaux Qui sont enfermés dans une boîte C'est pas possible qu'une femme qui s'occupe de la famille Qui est contre l'avortement Puisse s'intéresser à la prison Puisse demander le partage de la richesse C'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas possible Mais pourtant c'est au cœur de mon engagement Merci de le reconnaître Ça veut dire que vous avez fait une bêtise quelque part Parce que quand on part avec l'image qui n'est pas la vérité Une image qui n'est pas la vérité C'est que quelque part il y a eu un truc que vous avez mal géré Je pense aussi que personne n'a voulu entendre ça La prison c'est un petit peu sorti à l'époque Quand je me suis occupée de la prison Parce que tout le monde a décidé Que je m'occupe de la prison Et je l'ai fait de façon concrète Mais après ça dérange trop je pense Alors sans doute que j'ai ma part de responsabilité Je suis une femme passionnée Mais on n'a pas voulu entendre cette dimension sociale Pour moi le mot, puisque vous me le demandez Le mot qui m'anime c'est la fragilité C'est ça ce qui m'intéresse, c'est le fragile Je peux vous proposer deux pistes Bon cette phrase qui vous colle au basque Qui est l'homosexualité est une abomination Que vous avez prononcée Que vous avez regrettée Que vous regrettez encore aujourd'hui Bien sûr que je la regrette dans la mesure Elle blesse un certain nombre de personnes Tu aimeras ton prochain comme toi-même Oui mais cela dit Vous prenez une référence biblique Et la phrase en question est une référence biblique aussi Oui Alors, alors Donc elle vous a porté tort cette phrase Oui sans doute Mais c'est quand même à la fin de ma carrière Ça a quand même pas touché toute ma carrière Et puis un truc qui est une saloperie C'est la révélation publique Que vous êtes mariée avec votre cousin Germain A ce titre là vous êtes devenue une sorte de Pitching ball des réseaux sociaux Je sais pas pourquoi Parce que chacun met derrière cet engagement Qui dure depuis 50 ans Avec beaucoup de bonheur Et bien il y a naturellement L'idée de l'inceste ou je ne sais quoi Mais vous savez C'était une tradition historique Dans beaucoup de familles de France Et en particulier les familles royales Il y a quelqu'un qui est responsable de ça De cette révélation Ben c'est moi Vous l'avez dit J'ai écrit un bouquin Oui c'est vrai Je ne suis pas celle que vous croyez Dedans je l'ai dit Parce qu'il n'y a rien de plus ordinaire Et naturel pour moi Alors vous allez Vous l'avez dit Vous consacrez à la religion C'est la première fois Que je vois un homme politique Partir à la retraite et dire Je vais faire une licence de théologie À la catho Absolument Alors vous vous dites Vous faites une faute d'ailleurs Vous dites je vais me consacrer à ma foi C'est à la religion la licence de théologie On peut être athée et faire une licence de théologie Je ne dis pas que je vais me consacrer à ma foi Je dis que tout le monde Puisque tout le monde sait mon engagement spirituel Je n'ai pas eu le temps Pendant cette vie politique qui a été très dense De la nourrir par la raison et l'intelligence Donc maintenant que j'ai un peu plus de temps Et bien j'ai la volonté de nourrir ma foi Par l'intelligence et la raison Et le savoir Et le savoir bien sûr D'où cette démarche de licence en théologie Enfin de diplôme supérieur en théologie C'est sur trois ans en principe Quel est le passage des évangiles ? Je me demandais ça Qui vous sert de mantra ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même Je l'ai donné avant vous Le pape François est probablement le pape le plus ouvert De ces derniers siècles Moi j'ai noté qu'il y a beaucoup de cathos réactionnaires Qui le critiquent Est-ce que c'est votre cas ? Non, ce n'est pas du tout mon cas Moi j'aime beaucoup ce pape Parce qu'il nous bouscule justement Et que nous sommes dans un temps Où il faut être bousculé Et en particulier sur le problème des migrants C'est une question très difficile à résoudre Mais un catholique, un chrétien Ne peut pas oublier qu'un migrant Est une personne humaine Et qu'elle était... Et la voilà de retour l'iconoclaste Non, je suis cohérente par rapport à la réalité Je crois que tout homme est aimé de Dieu Quel qu'il soit Même le pire des criminels Et pardonnez-moi de faire le mot proche des migrants Parce que ça n'a rien à voir Mais le migrant, quel qu'il soit A une dignité qui doit être respectée Donc moi je suis très contente que le pape nous bouscule Et d'ailleurs c'est souvent sur ce point-là des migrants Que les cathos les plus réacs disent Moi François, c'est pas ma tasse C'est bien aussi pour ça que je vous les cite Donc vous, c'est carré, vous le soutiendrez dans cette démarche Absolument Même si politiquement ça vous pose un problème Parce que vous n'êtes pas pour l'ouverture totale des frontières Non, je ne suis pas pour l'ouverture totale des frontières Et c'est vrai que la réponse n'est pas facile Mais il n'empêche que nous J'entends, et je vois en particulier sur des réseaux sociaux Un certain nombre de réactions vis-à-vis des migrants Qui sont indignes Qui sont indignes Parce qu'il s'agit de personnes humaines Et on ne peut pas traiter les gens de cette façon Alors moi je ne suis plus en charge Je passe la main La jeunesse, quand j'ai commencé, j'avais 33 ans Et bien je dis à tous les trentenaires Soyez créatifs, inventez Toute la structure que j'ai connue est par terre Et bien aujourd'hui, regardez comment vous organisez Est-ce qu'un porc vous a déjà mis la main aux fesses, Christine Boutin ? A vos collègues qui m'ont déjà posé la question J'ai dit que je ne répondrais pas Parce que c'est un piège cette histoire-là Parce que si on dit oui On va vous demander qui ? Voilà, et si je dis non, on vous dira Ah bah non, c'est pas possible Alors est-ce que vous avez déjà connu des porcs Dans le monde politique ? Des gens qui ne se comportaient pas bien avec les femmes ? Écoutez, moi, ça ne m'a jamais choquée C'est bizarre, mais ça ne m'a jamais choquée C'est votre côté vieille France Peut-être, je n'en sais rien Mais je me souviens que j'ai été traité de tous les noms aussi J'ai eu des noms et des choses aussi désagréables Que l'histoire de la robe de Madame Duflo, par exemple Mais je n'ai jamais demandé de réponse là-dessus Par contre, quand un jour, un parlementaire de gauche Je ne me souviens plus qui c'était Mais un parlementaire de gauche Alors que je monte à la tribune, dit Goebbels Alors là, j'ai demandé une interruption de séance Et j'ai demandé les excuses Ça, c'est important Mais le reste, bon, ça fait partie Allez, ma dernière question De cette dernière interview de Christine Boutin, Femme politique Ensuite, je vous inviterai à Noël et à Pâques Ah bah si vous voulez, avec toi, avec toi Qu'est-ce que c'est que ce bandeau ? Parce que tout le monde a remarqué que désormais Vous portez un bandeau qui fait très années 60 Qui vous voit plutôt bien d'ailleurs C'est gentil, c'est ce que tout le monde me dit C'est pour ça que je le porte Ah, il n'y a pas de signe religieux à voir derrière Ah non, pas du tout, pas du tout Vous voulez l'histoire ? On était avec mon mari à Florence Et j'étais mal coiffée J'ai pris mon bandeau, mon foulard Je l'ai mis autour de ma tête Et il m'a dit, ça te va très bien Tu mettra ça, enfin mets-le, ça me fera plaisir Donc je le fais bien volontiers pour lui faire plaisir On se voit à Pâques ? Absolument, à Noël avant, à Noël avant Oui, on a Noël, c'est pas Merci à vous Christine Moutin Merci à vous, au revoir